Ton premier album a été remarqué, t'as eu deux titres dans les radios. Si tu veux faire avec cette folle, Axel va t'apporter. Tu veux dire te rapporter ? Les visages d'un avan, et l'alancre, c'est l'argent. Allô ? Les premiers trucs que j'ai tournés, c'était les clips pour mon groupe de rock. Et à l'époque, quand j'avais 20 ans, j'espérais devenir un chanteur de rock. C'était vraiment mon but. J'ai échoué. Mais du coup, c'est évident que la musique a toujours été assez centrale dans ma vie. Et la chanson en particulier. J'en écoute beaucoup et j'en fais depuis longtemps. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que ce sujet devienne le cœur d'un film. Jusque là, j'ai toujours essayé de caser des chansons dans tous mes films, mais de manière un peu artificielle. Et là, je me suis dit qu'il faut vraiment que je me confronte à cette passion et que ce soit au cœur du film. Et de prendre ce risque-là. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai commencé le projet, évidemment, que j'allais demander à, je ne sais pas moi, à Vincent Delherme, à Benjamin Biolet, tout ça. Ou à Jeanne Chérald, d'écrire les chansons. Et puis, je me suis dit, non, pour me confronter vraiment à mon sujet et à ma passion profonde, il faut que je les écrive moi-même. Et que je prenne ce risque d'être ridicule. Les gars, les gars, là, ça me saoule. Est-ce que vous pouvez arrêter de jouer pendant qu'on parle d'un poule hésico ? Vous faites ça, ça rend ma boule ! Moi, je t'entends. Ouais, d'accord, moi, alors je te dis. Moi, je veux juste sortir l'album, en fait. Mais tu ne peux pas sortir l'album. Écoute-moi, la moitié des chansons appartiennent à son ayant droit. C'est qui, son ayant droit ? C'est le problème. Elle n'avait pas d'enfant, pas de frère, plus trop d'amis, je crois. Il y a bien sûr le rapport intime qu'on entretient avec cette chanson, par exemple. Mais il y a aussi le signal qu'on envoie aux autres. Et personne ne peut faire complètement abstraction de ça. C'est-à-dire, si je dis que j'aime tel chanteur, par exemple, est-ce que ça va être bien par rapport à la place où je suis ? Est-ce que le signal que j'envoie aux autres est le bon ? Donc, c'est évident que, pour prendre un exemple, si vous aimez plutôt Dominique A ou si vous aimez plutôt Kenji Girac, en général, par exemple, vous n'appartenez pas à la même catégorie sociale. Il n'y a qu'avec le temps que tout le monde se met à aimer Joe Dassin et Claude François. Mais en fait, aujourd'hui, il y a en jeu aussi l'image qu'on donne aux autres. Et dans le goût, il y a le bon goût, le mauvais goût. C'est ça qui est sur le fil actuel. Le temps fera le tri entre le bon et le mauvais goût. En tout cas, le temps fera le tri entre les œuvres qui durent et celles qui ne durent pas. Le seul guide a été, je dirais, mon propre goût. Parce que finalement, oui, il fallait juste que je me dise, ça, ça me plaît. Il ne pouvait pas y avoir d'autres référents que ça. C'est pour ça aussi que je me suis lancé moi-même dans l'écriture des chansons. Parce qu'il fallait que ce film, ça parle de mon propre goût, en fait. Quitte à me casser la gueule et à être détesté. Je n'ai pas compris, vous êtes qui exactement ? Une amie de Darejane Chosetti. Parce qu'elle avait deux amis, Anne. Vous êtes de Paris, c'est ça ? Oui, je suis chanteuse. Une grande admiratrice de votre grande-tante. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques mois, elle était vraiment délicieuse. Délicieuse ? Sans avoir beaucoup compté pour moi... Jean-Mi, tu mets un demi, s'il te plaît ? Vous voulez quoi ? Je ne sais pas, une noisette ? Non, de moi, vous voulez quoi exactement ? La peur d'ennuyer est assez viscérale. Donc quand j'écris un scénario à la moindre scène, je me dis, mais là, est-ce que le spectateur ne va pas commencer à s'ennuyer ? Donc ça, c'est vraiment le souci principal. Et puis ensuite, j'écris à partir d'angoisse, en fait, de sujets qui me travaillent et que je n'arrive pas moi-même à avoir un point de vue très précis sur ce que je pense. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que je passe par différents personnages qui ont des points de vue différents, ce qui me permet de préciser moi ce que je pense. Donc c'est vraiment comme ça que je fonctionne, je crois. J'aime que Michel parle de ça, du besoin des jeunes artistes de se trouver comme ça, des figures inspirantes, des figures tutélaires comme ça. On en a vraiment besoin. Et une personne change votre vie parce qu'il a chanté avec vous. En fait, avec Darajan, juste avant qu'elle... on a enregistré une dizaine de chansons, de quoi faire un album ? Une moisette pour la demoiselle. Ça marche ? Pardon. Et je pense qu'elle a mis ses dernières forces dans ses chansons. Vous voulez que ça me fasse quoi ? Comme vous êtes lié en droit, il faudrait qu'on voit ce qui serait le mieux pour sortir l'album. Non, je vous arrête tout de suite. Moi, je m'en bats les couilles de votre album. Je déteste Darajan, je déteste ce qu'elle fait, je déteste ce qu'elle est. J'ai jamais rien compris. Le seul truc que je sais, c'est qu'elle a foutu la merde dans ma famille. D'accord ? Bon, c'est tout ? J'ai encore du boulot, moi. Dans le film, le personnage de Judith accepte de remonter sur scène avec Marcia. Et tout d'un coup, Marcia se sent pousser des ailes. Et ça l'inspire pour créer des chansons. Donc c'est vrai que je crois que dans tous les domaines, que ce soit le chant, le jeu, la littérature, la peinture, on a besoin quand même de se référer aux anciens. Marcia, ayant vécu quelque chose de privilégié avec son idole, Darajan, elle est persuadée que c'est elle qui est la digne héritière de Darajan, que c'est elle qui, effectivement, a le monopole du bon goût en ce qui concerne Darajan. Mais effectivement, son jugement est lié à ce qu'elle est. C'est-à-dire, effectivement, une jeune chanteuse parisienne, que, du point de vue d'Anthony, on pourrait dire branchée. Et lui, qui fait les marchés dans une petite ville de banlieue, du point de vue de Marcia, est vu comme un beauf. Et avec des goûts de beauf. Et évidemment, c'est la confrontation. Vous ne pouvez pas vous permettre d'en avoir rien à faire. Lâcher l'affaire, ce n'est pas mon problème, votre truc. Si c'est votre problème, vous n'avez pas le choix. Ah bon ? Vous n'avez pas le choix, moi. En tant qu'il y a un droit, vous avez un devoir envers son oeuvre. C'est votre responsabilité. Maintenant, vous vous devez d'être fidèle à sa mémoire. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Pourquoi je serais fidèle à la mémoire de quelqu'un qui m'a toujours pété les couilles ? Mais parce que... Qui a fait chier sa famille toute sa vie. C'est plutôt elle qui aurait pu se plaindre de sa famille. Vous en savez quoi, vous ? Je connais ses chansons. Et moi, je me... Surtout, j'essaye de ne pas juger ça. C'est pour ça que, par exemple, quand Anthony, à la fin du film, transforme une chanson de Marcia pour en faire complètement autre chose, un tube dance, c'était important pour moi que ce tube dance, on ne se dise pas, les spectateurs ne se disent pas, mais c'est vraiment de la merde. Qu'ils puissent se dire, mais finalement, ce n'est pas si mal ce qu'il a fait. Et finalement, est-ce qu'il est tellement un traître que ça ? Moi, c'est important, ça, évidemment. Qu'est-ce que vous faites ? Viens, j'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qui te prend ? Excuse-moi. Ouais, toi, excuse-moi. Pardon ? Ouais. Excuse-moi, mais... T'es qui ? Tu fais quoi dans l'album ? Moi, je fais quoi ? Ouais. Toi, tu fais quoi ? Et toi, tu fais quoi sur l'album, en fait ? Anthony, disons, arrive d'abord comme une espèce de taureau, fonce un peu dans le tas, comme ça, sans grande élégance, sans grande délicatesse, et au contact de Marcia, il va s'ouvrir à un monde qui n'est pas le sien, et il va enfin sortir de lui-même. Donc, il y a quelque chose dans cette vision que nous propose Michel de l'amour, il y a quelque chose d'assez gracieux, c'est-à-dire qu'on peut sortir de soi-même par amour. Et ça, moi, je trouve ça très beau. La possibilité que le sentiment amoureux nous impacte tellement fort qu'il nous fasse baisser les armes, en fait. Fais toutes les péniches de Paris. T'espères quoi ? T'es bon ? T'enlever ? T'as cassé la gueule à tous ceux qui t'approchent ? Construire un château ? T'as acheté une Lamborghini ? Une quoi ? Une grosse voiture. Tu sais parler aux femmes, toi ? Je connais très bien Félix Moati, puisque c'est le troisième film qu'on fait ensemble. Donc déjà, pour le coup, pour le personnage d'Anthony, dès la première ligne, je pensais à lui. Et je pensais à lui en me disant, tiens, j'ai envie de lui écrire un rôle, un personnage où il n'a pas été trop, mais qui, en même temps, qui correspond bien à sa nature. À titre personnel, il y a évidemment le plaisir de retrouver Michel, à qui je dois tant dans ma vie professionnelle. Et puis, c'est vrai, c'est le premier à m'avoir donné un gros rôle. Et par ailleurs, ce mélange de comédie romantique qui est un genre que j'adore et qui est très difficile à réussir, je trouve, et qui est un genre vraiment très gracieux quand il est réussi, et des obsessions de Michel sur la musique. Que la musique soit à la fois une force narratrice dans le film et en même temps, qui a un vrai plaisir de spectateur à les écouter. Voilà, moi, je trouvais que ce mélange était à la fois hybride et très mélodieux. Félix, c'est quelqu'un de plutôt nerveux, de plutôt bagarreur, et je n'ai pas l'impression qu'au cinéma, on l'ait trop vu dans ce registre-là. Et puis aussi de goyeur, et puis aussi d'un peu de provocateur, et puis aussi un peu de défaut à tête de con. Et je me suis dit, voilà, il faut lui écrire un rôle vraiment qui va là-dedans, sachant que le personnage, en tout cas, quand il apparaît, n'apparaît pas très sympathique, mais que Félix l'est tellement qu'on ne lui en veut pas d'être un peu con dans le film. Et ça, c'est important. Donc Félix, je pensais tout de suite à lui. « Tu veux que je lui apporte un truc à manger ? » « Non, ça va. » « Bonjour. » « Salut. » « Je suis Ivry, la femme de Martien. » « Ivry. » « Comme Ivry sur scène. » « Ah, c'est où, Guille, qui est, ça ? » « C'est un violoniste vertueuse que mes parents admiraient. » « Ah, moi, Anthony, c'est l'inbé du RER. » « Rebecca, moi, je ne la connaissais pas. » « Il y a un an et demi, deux ans, Rebecca n'avait pas encore fait tous les films qu'elle a fait depuis. » « Et donc, je l'ai vue en casting. » « Et pour le coup, dès que je l'ai vue et que je l'ai entendue chanter, j'ai arrêté le casting. » « C'était tellement une évidence que... » « Chanter dans un film, c'est quand même un rêve. » « Moi, je sais qu'en tant que spectatrice, c'est souvent les comédies musicales, enfants et adolescentes, qui m'ont donné envie de faire ce métier, que ce soit sur scène ou au cinéma. J'avais envie d'être avec eux. » « Là, c'est vrai que Michel nous a offert ça, de pouvoir montrer cette facette-là de nous. » « Après, moi, le chant et la musique étaient vraiment au cœur de ma vie depuis longtemps, parce que j'ai fait de la chorale, enfant, et puis après, du piano, et que j'ai eu l'occasion de chanter sur scène à la Comédie française. » « Donc là, c'était la première fois au cinéma, et c'est vrai que... » « Oh ! C'était... » « Pour moi, c'était un bonheur. » « Alors que c'est vrai que le chant, c'est une mise à nu particulière. » « En France, en plus, on a tendance à être des acteurs un peu talking heads, sans corps ni voix. Donc là, de pouvoir avoir l'occasion de s'exprimer comme ça, c'était un rêve. Mais en même temps, c'est vrai que c'est intimidant, parce qu'on a enregistré presque toutes les chansons en live. Judith avait des images d'archives et de clips aussi, mais pour toutes les scènes de concert, c'était enregistré en live. Donc en fait, moi, j'étais toute seule à avoir la musique dans l'oreille, d'une petite oreillette, mais je chantais a cappella. Donc ça, ça peut être intimidant par rapport à l'équipe qui n'entend pas du tout ce que va être la chanson finale. Donc ça, c'était un peu intimidant. Mais sinon, on s'est préparé comment on a travaillé les chansons ensemble. On a répété. Moi, j'ai pris deux, trois cours de basse, mais je suis une imposture totale parce qu'au final, je joue une ligne de basse dans le film. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Je l'ai rencontrée, j'étais tellement heureuse que je lui ai proposé de refaire des chansons. Elle, elle m'a envoyé chier, elle n'en avait rien à faire. Finalement, elle a accepté et je voulais que j'allais lui faire signer des papiers en plus. C'est toi qui a composé les chansons ? C'est nous. Non, mais nous, ça n'a aucune valeur vis-à-vis de la loi. Alors, est-ce que t'es auteur-compositeur d'une des chansons ? Autrice-compositrice. Oui, bon, t'as compris. Non, ça dépend. Co-autrice, co-compositrice, enfin, pas de toutes, mais presque. Moi, t'as des preuves ? Des preuves, je sais. Elle est morte là. Quant à Judith, là, c'était compliqué parce que pendant longtemps, je me suis dit peut-être qu'il... Parce que c'est une chanteuse qu'on voit dans le film 20 ans à l'âge de 80 ans. Donc, pendant longtemps, je me suis dit qu'il fallait deux comédiennes, mais qu'en même temps, une chanteuse, ce qui la caractérise plus que tout, c'est sa voix et que Judith est une grande chanteuse. Elle a une voix absolument incroyable et formidable. Et donc, voilà, quand je me suis convaincu qu'il fallait qu'une seule comédienne pour jouer tous les âges, très vite, je suis arrivé sur l'idée de Judith. Parce qu'en plus, elle a tout d'une rock star. Elle a l'extravagance. Elle peut tout faire. On peut tout lui demander. Elle s'amuse. Elle s'est vraiment amusée. Et le personnage lui doit énormément, je pense. Quand je fais des essais pour vieillir la voix, je pense tout de suite à Barbara. Mais c'est pas... Au final, c'est pas ce qui ressort. Mais je m'amuse à tout de suite me souvenir comment mes neurones miroirs ont pris Barbara, que j'écoutais beaucoup, plus jeune. et puis à me rappeler de sa voix extravagante, même un peu... qui déraillait un peu et comment elle en jouait. C'est ça qui revient tout de suite. Après, il y a plein de figures. Il y a Gainsbourg, il y a Catherine Ringer, il y a Brigitte Fontaine, il y a Kiss Richard, il y a Patti Smith. Il y a... Voilà, tout ça, ça tourne. Ça fait partie de la mémoire, même inconsciente. Après, la conscience, ça en prend quelques-unes, comme ça. Puis après, on plonge. T'as signé quelque chose avec elle ? Il y a 48 heures, tu dis que t'en avais rien à foutre de Dary Jen. Oui, maintenant, elle est morte. D'accord ? Et la mort, ça a une plus-value. Il n'y a rien de plus difficile que de construire la carrière d'une artiste fictive. Parce que quand on fait un biopic, on se base sur une artiste qui a fait ses preuves. Si on fait un biopic de Dalida, tout le monde connaît les chansons de Dalida, tout le monde connaît Dalida et aime Dalida. Donc, on peut s'appuyer là-dessus. Une artiste fictive dont on dit qu'elle a été une star de la chanson, il y a intérêt, effectivement, à bien travailler et à ce que ça soit crédible. Et donc, voilà, vraiment, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie là-dessus à rendre la carrière de cette chanteuse d'Aret Jan crédible. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de gens, encore tout à l'heure, qui sont persuadés que cette artiste a existé et qui regarde sur Wikipédia pour avoir sa fiche Wikipédia. Et alors, rien ne peut me faire plus plaisir que ça. Parce que ça veut dire que j'ai réussi mon coup de faire croire à l'illusion. Il y a quand même besoin d'une grande sincérité, de sentir que ce n'est pas que dans le maquillage et que vraiment, les yeux, on en vit beaucoup, qu'il s'est passé beaucoup de choses dans sa vie. c'est très bien écrit. Donc, évidemment, ça aide à se lancer dans l'aventure. Mais oui, c'est ce qu'il y a de plus jubilatoire d'incarner un personnage qui traverse le temps, les époques, les décennies, les genres musicaux, toute la liberté qu'elle a, tout le... Voilà, c'est quelqu'un de complètement libre. Donc oui, je me suis beaucoup amusée et avec beaucoup d'humour et avec quand même une part de noirceur. mais voilà, c'est passionnant. En fait, moi, je ne me connais pas en Darajan. Donc toi aussi, je ne vois que des avantages. Que des avantages, un grand inconvénient de devoir supporter ce connex. Mon île, une nouvelle gamme de maillots de bain. Pour le spot, on va penser à ce hit de Darajan. Déjà, j'aime bien moi. Je suis venu au cinéma en bricolant, c'était en faisant mes courts-métrages ou à l'époque, les clips de mon groupe de rock sans argent du tout, sans moyens et je me suis toujours amusée à faire en fonction des moyens qu'on me donne. Et j'ai toujours amusé, je me suis toujours amusé à créer l'illusion en bidouillant avec trois bouts de ficelle. Il n'y a rien de plus qui me plaît aussi que les trucages de trois bouts de ficelle. Et donc, oui, moi, je suis encore content de pouvoir faire les films comme ça. J'aime bien, par exemple, que les trucages, quand il y en a, ce ne soit pas des trucages numériques, par exemple, ce soit qu'on revienne à Méliès. C'est pour ça aussi que j'aimais bien l'idée de vieillir Judith Chemla, parce qu'il y a une grande tradition du vieillissement à l'image depuis, je ne sais pas, Little Big Man avec Dustin Hoffman. Et j'aime bien tout ça, c'est l'artifice, l'artifice du cinéma. Et moi, je suis très sensible à créer de l'illusion à partir de l'artifice. T'es sûre que tu veux vraiment gêtrer ? Mais non, non. Je me sens ridicule, je suis désolé. Marcia ? Tu viens ? Mais toi, à l'aise, si tu veux boire. Je pense que c'est plutôt très difficile quand on est un bricoleur comme ça, de dire mais vous allez voir à la fin, ça va être super et on va y croire. On ne peut pas le prouver. Il n'y a que ma bonne parole pour dire vous allez voir, vous allez y croire. Mais ça, effectivement, c'est très fragilisant pour des financiers qui ont besoin de Dalida et qui ont besoin de Claude François et qui ont besoin je le sais bien. Donc, ce film-là, particulièrement, a été difficile à monter. C'est probablement le tournage le plus joyeux que j'ai fait jusque-là. Tout le monde s'est beaucoup amusé justement à créer l'illusion. Il y avait vraiment ce travail commun. Alors, Dare et Jeanne, comment elle s'habille, tout le monde a participé à créer l'illusion et je crois qu'on s'est tous vraiment beaucoup amusés sur ce tournage. Ça, c'est sûr. J'ai adoré chaque moment, chaque style, plus jeune, beaucoup plus tenu, le cœur battant de défendre ses premières chansons dans les années 60 et puis le lâcher prise totale, rock, presque punk de certains moments, de live. les clips 80, je me suis dit mais j'étais à mon max là. Non, j'étais trop contente. Puis Michel est tellement joyeux, enthousiaste, il cherche tellement, il est tellement content, il nous communique une énergie phénoménale. Donc, toute l'équipe est vraiment en ébullition. Enfin, c'est fantastique. Tu entends le lifting là ? Un tacana, là on y est. Et là, je les pieds dans le sable. C'est incroyable, non ? Le tournage avec Michel, c'est quand même, je pense, un cadeau pour un acteur puisque tu te sens très regardé et puis surtout, il va toujours chercher la facétie en fait. Il aime la facétie même dans les moments les plus graves et donc c'est assez génial. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Tout doit être une aventure. La moindre histoire d'amour doit être romanesque. La moindre scène, on doit tendre vers un côté aventureux et romanesque et le goût comme ça de la comédie qui vient toujours être une sorte de doigt d'honneur à la pesanteur. Voilà, ça c'est les films de Michel. Gary Wilde, putain ! C'est vrai, j'ai trouvé ça marrant ce qu'il a fait sur le morceau. C'est tout, ça va pas plus loin. T'as trouvé ça marrant ? Ouais, j'ai bien aimé. J'aime bien, ouais. Tu connais quoi en musique ? Hein ? Tu sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Comment tu peux me faire ça ? Cette chanson, c'est moi. Lancé dans l'inconnu Sur ce tournage en particulier, il y a plein de moments où je me suis fait choper. Par exemple, quand Judith, elle arrive, le personnage qui a 80 ans, qui est un peu bourré, qui est un peu... et qu'elle se met comme ça au piano parce que c'est elle qui joue du piano et c'est elle qui chante et qu'elle se met à chanter. Je sens tout de suite les frissons qui parcourent le plateau et j'ai pas du tout envie de l'arrêter et je la laisse. Et oui, il y a eu plein de moments comme ça. J'aime bien aussi, parfois, Félix le sait, mettre mes comédiens dans une situation de la vie réelle. Donc, par exemple, quand Félix est sur le marché puisqu'il est placé sur un marché, c'est un vrai marché qui est en cours de marché. Donc, il peut très bien aller rencontrer des gens qui font leurs courses. Tout ça, moi, j'aime bien introduire de la fiction dans le réel et effectivement, je me suis fait choper plein de fois par Rebecca aussi qui dégage une puissance et une grâce et qui est assez fascinante.